Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme j'avais déjà parlé par rapport au concours international des Olympiades de mathématiques et avec jeunes Camerounais qui ont été sélectionnés pour participer à ce concours-là, j'ai fait un live où j'ai parlé du sujet, mais aujourd'hui je vais faire cette vidéo spéciale où je vais vous laisser écouter ces jeunes-là qui ont besoin d'un financement pour payer les billets d'avion pour aller à cette compétition-là. Comme je vous le disais, j'ai eu l'information un peu hyper tard, mais nous sommes le 4 et ils ont encore deux jours pour compléter le financement pour prendre les billets d'avion pour le Japon. Juste pour rappel, IMO où ils vont participer au Japon, c'est International Mathematics Olympiades, donc c'est les Olympiades internationales de mathématiques qui regroupent presque tous les pays du monde entier. Et là, cette année, c'est la 64e édition, pour vous dire que ça existe depuis et je pense que ça doit être la deuxième année où le Cameroun participe. Alors, si on a ces jeunes aussi brillants qui ont eu cette possibilité d'être sélectionnés, c'est des jeunes qui ont déjà participé à PMO, qui était, on peut dire, une autre partie de cette compétition-là qui est au Rwanda, dont je vous laisse écouter la vidéo. Je vous invite à contribuer pour ce billet d'avion et je vous invite également à partager la vidéo, mais surtout le lien pour contribuer, pour aider ces jeunes-là à aller participer à ce concours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser un commentaire dont je vous laisse écouter. Je me nomme Guitan Passé-Franc Respo, élève en classe de Terminal C au lycée moderne d'un cours de joie. Tout d'abord, j'ai été sélectionné aux Olympiades panafricaines de mathématiques, aux Olympiades au cours de laquelle nous sommes rendus au Rwanda. Nous sommes rentrés avec deux médailles et un certificat de reconnaissance. Je suis élève en classe de Terminal C au lycée général Leclerc. Je suis âgé de 16 ans et je suis camerounais. J'ai été sélectionné pour participer aux Olympiades panafricaines de mathématiques pour représenter le Cameroun. Et au terme de cette compétition, j'ai eu à obtenir une médaille de bronze. Je m'appelle Fautilso Emmanuel. Je suis élève sortant de la classe de Terminal C au lycée général Leclerc et âgé de 17 ans. J'aime les mathématiques. Je décris la mathématique comme étant la science des fondements vrais. Je me nomme Oulangi Wanjingomi Emmanuel Prospérité, candidat Camerounais, terminé à ses âgés de 16 ans. J'aime beaucoup le besoin qu'on peut ressentir lorsqu'on trouve une solution un problème difficile. Konnichiwa, everyone. The host for the International Mathematical Olympiad in 2023 is Japan. Actuellement, nous nous préparons pour la participation aux Olympiades internationales de mathématiques qui, elle, se tiendra au Japon. J'aimerais bien participer aux Olympiades qui se tiendront au Japon. D'abord parce que les mathématiques sont considérées comme les sciences de la logique. Elles nous permettent de résoudre les problèmes de la vie quotidienne et de voir les choses d'une autre manière. Je suis conscient que nous, les enfants Camerounais, nous sommes bons en mathématiques. Nous voudrons aussi construire, fabriquer des téléphones, des ordinateurs portables, des téléplacements et d'autres technologies. Voir faire avancer le Cameroun en vocation mathématique. Ces Olympiades pour nous, jeunes Camerounais, amoureux des mathématiques, c'est déjà un début pour quelque chose. Le plus dur a été fait. Les enfants ont subi une compétition au niveau national et on a pu obtenir nos six candidats. Nous avons cette fois-ci une opportunité de faire briller l'image du Cameroun à travers le monde dans le domaine des mathématiques. Pour la réalisation de ce projet, nous sollicitons l'aide de la diaspora, des âmes de bonne volonté aux institutions en charge pour l'éducation au Cameroun afin de financer les biais d'avions de nos apprenants pour rejoindre le Japon. Ils ont déjà leur visa, leur passeport. Les Olympiades commenceront du 4 au 13 au Japon. Au Japon, nous sommes confrontés à un souci financier et nous aimerons vraiment que notre pays soit représenté.